Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une petite vidéo update mes différents updates tu peux sur tout un tas de de plantes de boutures de choses que je vous ai montré dans des vidéos précédentes il ya des boutures il ya caladium un petit update caladium et certaines plantes qui m'ont fait la misère qui sont là qui sont plus là voilà une petite on va dire rétrospective un petit peu de toutes ces petites aventures certaines ont bien fonctionné certaines n'ont pas du tout fonctionné ou des fois c'est un petit peu mitigé certaines choses que je n'ai plus du tout que je peux même pas vous montrer voilà je vais essayer de faire un petit peu le tour alors je vais pas absolument faire le point surtout parce que sinon j'ai rien de drôle pour des heures mais je vais vous amener avec moi parce que je vais pas tout amener non plus ici à des petites choses à droite à gauche notamment dans ma cuisine dans ma salle de bain dans la serre en extérieur tu peux se balader et faire un petit update de tout ça voilà donc on y va alors voilà on se retrouve dans la cuisine avec ma nepenteste qui me passe devant sans arrêt j'aimerais bien qu'elle tourne pas trop pour faire le point sur les caladium oui les fameux caladium que vous avez pu voir dans une vidéo c'était unboxing sur les bulbes de caladium j'avais fait ma petite plantation j'en avais reçu je sais plus combien il faudra que je regarde sur la vidéo je m'en vais plus j'avais reçu un sacré paquet j'avais eu des mésaventures avec mes premiers caladium que j'avais reçu d'une certaine boutique qui ont tous pourri mais qui sont arrivés la plupart déjà pourri j'en avais recommandé sur fermeur grassy donc là c'est les bulbes de fermeur grassy et il m'en restait un de l'année passée j'en avais qu'un l'année dernière que j'avais acheté pas en bulbe j'avais acheté déjà sorti et j'avais réussi à me conserver les bulbes et du coup clairement entre le moment où je les ai plantés et maintenant il s'en est passé des choses entre autres bon je les avais tous tous bien plantés dans du substrat super aéré avec le bulbe qui dépassait légèrement enfin tout ce que j'ai pu écouter prendre comme conseil puisque c'était ma première année où je faisais ça et du coup j'ai fait alors là au début j'avais mis dans ma serre il faisait trop chaud ça séchait trop vite ça risquait pas de pourrir finalement je les ai déplacés dans ma véranda et là je sais pas là par contre ça séchait pas et en plus les moucherons terreau les fameux siarides qui ont débarqué et là par contre ça a été une invasion et je pense même que mes autres plantes ont eu des moucherons terreau à cause de tout ceci donc j'avais un énorme bac où j'avais je crois si mes souvenirs sont bons une quinzaine de caladium si vous voulez voir il y a la vidéo je vous dis il y a la vidéo c'était un unboxing je vous mettrai peut-être un petit i pour avoir le lien sur cette vidéo donc clairement les moucherons terreau ce qui s'est passé c'est que les siarides les larves des siarides dans terreau mangent les racines au fur et à mesure que ça sort donc ça risquait pas de sortir de toute façon donc j'en avais quelques-uns qui pointaient le bout de leur nez mais c'était pas ça du tout je les avais mis dehors je voulais plus en entendre parler j'en avais marre mais marre vraiment vraiment marre et puis un bon jour je me suis dit alors je vais tenter autre chose je vais reprendre tous ceux qui ont l'air de sortir tout ce qui qui fait quelque chose et je vais sortir tout le substrat tout ça j'en pouvais plus c'était recouvert moucherons tout le temps j'avais mis des pièges partout partout fait bon j'ai tout nettoyé et j'ai refait en pot par contre j'ai refait un mélange un peu plus à ma façon du terreau avec beaucoup moins de perlites que j'ai arrosé et que j'ai alors du coup cette fois je les ai mis ici à ma fenêtre de cuisine plein sud pas forcément le soleil le cagnard parce que vraiment quand il fait trop chaud je ferme les stores j'ai les stores et je ferme mais sinon elles ont une bonne luminosité ils ont une bonne luminosité et résultat des courses c'est sorti c'est sorti et quand même bien sorti du coup j'en ai moitié moins il ya encore que j'en ai trois qui sont que j'ai mis de côté parce qu'ils sont pas sortis mais je les avais en fait j'ai failli les jeter et finalement j'ai bien fait de ne pas les jeter parce que je pense que je pourrais les mettre en terre complètement et du coup mais entre autres j'ai celui ci le florida ellis mais qui ma foi me fait des jolies feuilles voilà c'est pas tout à fait ce que j'espérais mais bon a priori au début ça fait des petites feuilles après ça devient gros donc et là j'ai une autre un autre morceau qui sort j'ai celui ci c'est le florida moonlight alors lui par contre c'est un des premiers finalement qui a fini par sortir qui est super beau qui est blanc et là j'ai quand même pas mal de deux pieds de tiges j'ai quand même des moucherons de terreau j'en ai quand même mais ça n'a rien à voir est ce que j'avais quoi j'ai celui ci qui sortait le j j j j erlande oui j j erlande là il faut que je les tourne parce qu'ils partent ils partent tous sur un côté alors celui ci voilà il est bien sorti il ya beaucoup de il ya beaucoup de tiges et les feuilles sont jolies c'est petit pour l'instant mais voilà c'est mieux que rien et après dans les autres alors c'est surtout les tiges que j'ai pour l'instant mais je perds pas espoir j'ai le katelyn vous voyez j'ai quand même pas mal de de choses qui sont sorties j'ai le miss me fait une fille alors là j'en ai aussi pas mal on les voit peut-être pas toutes là j'en ai trois trois quatre et des toutes petites feuilles je sais pas ce qu'ils font là mais bon c'est pas grave et après j'ai celui ci qui est pas mal aussi qui est une jolie tige c'est le red flash j'attends de voir je sais pas trop ce que ça va donner là il faut que je la rose celui ci et après là j'ai aron le caladium arom et bien en fait c'est celui de l'année dernière mais c'est celui ci et voilà j'ai quand même des moucherons c'est ça qui m'embête et là j'ai quand même une une pousse je sais pas si vous allez la voir voilà j'en ai une donc ça c'est celui que j'avais l'année dernière donc je l'ai pas perdu et celui ci je voulais montrer et alors celui ci bon mais là par contre je crois que là j'abandonne c'est le candidum il avait l'air de sortir mais ah si 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 c'est là si si c'est petit et là je vais le recouvrir complètement et croiser les doigts voilà et après j'ai les trois autres c'est pareil ils me font des tout petits 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 trucs comme ça mais bon je vais les mettre je vais bien voir et puis là écoutez je suis déçu pas entièrement mais relativement déçu je pense que l'année prochaine je referai pas les caladium je garderai ce que j'aurai et je referai mais je n'achèterai pas de caladium ça c'est sûr voilà il y a des gens qui réussissent alors moi voilà je vais réussir dans des plantes comme les hoya ou des succulentes ou je sais pas moi je vais réussir dans des plantes qu'il y a des personnes qui ont plus de mal mais les caladium clairement c'est juste pas pour moi ou je sais pas ou alors je suis très mal partie j'aurais dû faire clairement à ma sauce dès le départ j'aurais mis si j'avais fait à ma sauce ça aurait été je crois que j'aurais fait un mélange de terre terreau peut-être un peu de perlite j'aurais mis mon bulbe au fond enterré parce que normalement un bulbe on l'enterre complètement c'est ça que je comprends pas je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça on enterre le bulbe et on arrose et on laisse au chaud et voilà j'ai pas fait comme ça allez donc savoir pourquoi j'ai voulu c'est une expérience voilà c'est une expérience pour moi c'est une expérience ratée ou semi ratée voilà donc je partage avec vous cette expérience après tout c'est normal il y en a qui réussissent très bien et il y en a qui réussissent pas mais ça c'est tout à fait normal avec du vivant de toute façon on peut pas tout réussir donc ça c'était l'update caladium que je partage avec vous voilà et on va aller voir d'autres petites choses je suis désolée je vous amène dans ma salle de bain très originale pour faire un update sur les boutures parce que j'avais pas tout déplacé j'avais envie quand même de vous montrer après voilà c'est dans la salle de bain écoutez c'est comme ça je voulais vous montrer entre autres la bouture que j'avais fait de la tête de mon de mon philodendron squamiferum donc il m'a sorti cette feuille qui est plutôt belle là il va m'en sortir une autre qui est toujours en perlite vermiculite et que j'ai beau chercher les racines je les vois pas forcément en même temps ah si j'en vois une là je sais pas si vous allez avoir plutôt une surface très originale alors que la tige elle va jusqu'en bas ouais donc ben là pour l'instant c'est une réussite alors celle que je voulais vous montrer c'est mon fameux rafidophora tetrasperma qui m'avait pris quand même une partie d'une vidéo que j'étais en désespoir complet puisque puisque j'avais tué carrément mon rafidophora tetrasperma mais heureusement j'avais deux boutures je vous montrerai ce qu'elles ont donné mais j'avais quand même tronçonné on va dire couper des tiges qui n'étaient pas mortes et voyez voilà il y a des choses qui sortent il y a une feuille il y a toujours une feuille qui n'est pas trop trop vilaine il y a pire quoi là c'est une tige une tige sans feuilles et après au niveau des racines ça me fait quand même des belles racines j'ai quand même deux très belles racines donc c'est pas tout tout foutu c'est pas tout voilà vous voyez il y a du blanc qui sort là donc ça c'est quand même de la ça veut dire ça pousse donc c'est pas perdu donc voilà ça c'est la plante mère de mon rafidophora tetrasperma je sais pas si vous vous rappelez je l'avais tutoré etc enfin voilà après alors là j'ai des boutures de bégonia mélangée avec de la tradiscantia et là c'est assez rigolo parce que j'ai ce bégonia d'une part je crois qu'il va falloir que je les sorte je vais vous les montrer peut-être dans la cuisine regardez un peu ce bégonia ça c'est une bouture je vais vous montrer je vais tout sortir vous allez voir alors voilà je vous ai amené dans la cuisine ça sera plus simple donc j'ai mis à bouturer plusieurs petites choses là dedans j'ai entre autres ce bégonia qui est juste absolument magnifique qui me fait des racines sympathiques on va dire alors le bégonia il est trop beau il est juste magnifique mais dedans que vous avez pu voir dans une vidéo c'était sur les boutures de bégonia que Chef Langouste m'avait offert il m'avait offert un paquet de boutures de bégonia notamment en feuille et j'avais mis en sphène beaucoup de feuilles il m'avait dit voilà il m'avait dit celle là tu les mets en sphène celle là en eau etc et résultat des courses toutes celles en sphène mortes je peux même pas vous les montrer je les ai plus donc j'en déduis que la sphène c'est pas fait pour moi du tout pas du tout du tout mais les boutures en eau c'est une autre histoire donc là j'ai j'enlève les Tradescantia parce que je les mets pour pour aider à bouturer ça marche très très bien donc j'en mets partout j'en mets partout là c'est une Tradescantia un peu différente celle-ci je sais pas comment elle s'appelle je l'ai pas et elle a bouturé je sais pas comment elle s'appelle parce qu'après j'ai celle-ci voilà j'ai différentes boutures de Tradescantia à avoir et par contre moi la cerise sur le gâteau le pompon du pompon c'est ça c'est le bégonia griffon il me semble le bégonia griffon m'a fait un magnifique bébé le magnifique bébé bébé bégonia c'est plutôt original c'est bizarre c'est vraiment bizarre c'est vraiment trop bizarre et je suppose que là regardez un peu ces feuilles c'est extraordinaire mais ça c'est hop c'est dans l'eau c'est dans l'eau quand je vous dis que moi les boutures en eau c'est parfait c'est dans l'eau et et en fait la transition après va être peut-être un peu compliquée mais c'est pas grave pour l'instant je laisse j'attends j'attends un moment je sais pas j'attends le moment où j'aurai envie d'essayer de faire le le transfert ça va pas tarder je pense incessamment sous peu et du coup voilà ça c'était vraiment c'est une date qui vaut le détour franchement ça ça vaut le détour alors autant autant les boutures tout petit ça autant les boutures en sphègne c'est mort de chez mort je ne ferai plus de boutures en sphègne autant les boutures en eau moi ça explose de partout notre date qui beaucoup plus récent c'est mon frangipanier mon frangipanier c'était clairement un problème de voilà d'eau il manquait d'eau c'était pas trop d'eau donc clairement c'est beaucoup plus facile à rattraper parce qu'il suffit d'arroser de patienter alors que quand c'est trop d'eau ça pourrit et que ça sert à rien de patienter parce que bien souvent il faut couper donc en fait depuis il m'a sorti feuille sur feuille voilà feuille sur feuille et toujours en fait des fleurs tout le temps tout le temps tout le temps ça sent hyper bon en plus et à côté il me fait des feuilles supplémentaires donc en fait depuis que je lui ai mis de l'eau là ça fait déjà deux fois que je l'arrose depuis que j'ai compris l'erreur ça c'est une fleur qui fane et que d'ici demain j'enlèverai et là j'ai des boutons floraux qui arrivent donc j'ai compris voilà le fonctionnement en plus je l'ai rempoté dans un pot terre cuite parce que je gère beaucoup mieux les pots terre cuite donc voilà ça c'était un update un petit peu plus récent puisque c'était dernièrement dans une vidéo c'était dans la vidéo où j'ai rentré mes succulentes sous la serre à cause de la pluie donc vous voyez c'est très récent sur mon ficus Luchna Tiana oui il y a un nom couché dehors encore ben voilà la bouture elle a marché parce que là il est en train de me sortir une feuille vous voyez c'est trop rigolo c'est dufteux voilà et là je pense qu'après j'aurai une autre feuille mais ça veut dire très clairement que ça a marché et vous voyez les racines elles vont jusque en dessous donc là je vais pouvoir certainement regarder un petit peu je l'avais mis en full vermiculite donc ben voilà une bouture une bouture de plante ligneuse il me semble que ça s'appelle comme ça ça marche très très bien donc c'est un petit update à savoir quand vous avez des boutures de ficus comme ça à faire mettez en vermiculite uniquement avec un fond d'eau comme ça et franchement alors forcément je l'avais fait pendant l'hiver ou le printemps je ne sais plus ça a mis du temps pour se mettre en place mais bon ça c'est pas c'est pas bien grave alors il y a d'autres updates d'une plante que je ne sais pas si vous vous rappelez alors j'en ai deux comme ça que j'ai mis dehors alors celle-ci elle perd des feuilles sur feuilles on va dire quasiment depuis son rempotage c'est un rempotage qu'on avait pu que vous avez pu voir dans une vidéo blabla plante rempotage avec chef langoustin donc on l'avait rempoté et tutoré et elle me perd des feuilles sur feuilles alors bon clairement elle a eu du fongique mais je ne sais pas il y avait autre chose et je l'avais mise dehors et je vous avais montré aussi dans les vlogs plusieurs fois et elle pète la forme mais c'est un truc de malade et je l'arrose au jet d'eau et vous voyez elle me sort des feuilles magnifiques là j'en ai d'autres à venir là j'en ai encore une autre ici d'ailleurs celui-ci il va falloir que je l'accroche oui c'est décroché je ne sais pas voilà et ici donc ça me fait trois feuilles à venir trois feuilles donc très clairement quand moi je ne sais pas ce qui se passe avec une plante et qu'il n'y a pas je ne vois pas de parasite proprement dit je ne sais pas s'il y a un truc qui ne va pas là il faut que j'y aille au jet d'eau s'il y a un truc qui ne va pas je la mets dehors et puis je me dis on verra voilà et clairement ça c'est ce qui s'est passé elle va très très bien c'est le jour où je vais la rentrer je ne sais pas du tout comment ça se passait mais ça c'est pas encore c'est à l'automne une autre qui m'a fait la même chose c'est mon syngonium c'est le syngonium mangolusion qui était magnifique alors dans des vidéos vous l'avez vu il était énorme et magnifique et il m'a chopé aussi un truc je ne sais pas quoi il me faisait feuille sur feuille comme ça je pense que c'était du fongique certainement je ne sais pas pourtant il n'y a pas trop de raison à avoir du fongique là c'est clairement quelque chose de sec maintenant et maintenant écoutez il repousse il repousse là il me fait des nouvelles feuilles pareil je l'ai mis dehors je l'ai je l'ai mis dehors et puis et puis j'ai attendu je l'arrose voilà je l'arrose au jet aussi et puis je l'avais traité aussi contre les tripes au cas où et là il me refait des feuilles donc à suivre aussi une affaire à suivre on ne sait jamais voilà ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors un autre date c'est mon alocasia macroriza qui comme vous savez elle avait eu des tripes tout simplement puisque les alocasia sont sujet à ça et que quand j'ai vu que j'avais des tripes chez moi c'est vraiment la plante qui était couverte de tripes celle-ci puis un philodendron que d'ailleurs je vais vous montrer aussi zéro trips elle est restée je ne sais pas trois semaines sous le sol pleureur donc il y a les oiseaux qui ont un peu chié dessus mais bon je la laverai comme il faut et là pour l'instant elle va rester dehors elle va être ici et je pense qu'elle va être très bien normalement elle ne doit pas se choper le soleil fort juste un peu un peu poussiéreuse et bien arrosée et elle devrait être pas trop ouais ne se porter pas trop mal je ne vais pas la remettre dans la véranda pour l'instant j'ai envie de voir ce qu'elle ce qu'elle donne dehors parce que je pense que ça lui fait vachement de bien donc voilà ça c'était le petit update spécial on a un autre un autre update aussi qui celui-là franchement je pense que ça vaut le détour c'est ce c'est ce bégonia bégonia lucerna ouais c'est le bégonia lucerna qui avait par contre de l'eau idiome donc j'en ai enlevé toutes les feuilles il y avait zéro feuille il y avait que les tiges et là en fait il a éclaté ouais il est plutôt bien donc il faut que je le tuteur un petit peu plus là et vous voyez je l'ai mis dehors pareil je l'ai complètement ignoré juste arrosé le minimum et il s'est très bien comporté voilà donc ça ça vaut aussi le détour par contre dans les updates qui ne vont pas du tout il y a par exemple mon alocasia cuculata qui n'a jamais rien fait de plus que ça faut pas déconner c'est quoi ce truc hein et mon colocasia mon fameux bulbe de colocasia que j'avais acheté en jardinerie et que et que que j'avais planté il est pas mort hein vous voyez bien que voilà il y a du vert ici là il pousse pas je sais pas pourquoi il pousse pas bon ça c'est un autre update voilà après j'ai aussi alors encore un autre update ton cogné alors là c'était des boutures de Senecio rolleianus que j'avais fait il y a très longtemps j'avais fait une vidéo de ces plantes qui me font la misère ou un truc comme ça et j'avais fait des boutures en eau et directement en pot et ça c'est celles qui sont en pot que j'ai qui ont raciné du coup et que j'ai mis dans un autre pot plus que ce soit plus facile et clairement en étant un extérieur en se prenant la pluie le soleil la chaleur et tout et en fait comment dire que la bouture a enfin bien bien pris bien raciné et c'est bien installé donc voilà Senecio rolleianus ça c'est cool finalement ma plante n'est pas morte complètement alors ensuite un autre update c'est d'un burrito que j'ai coupé il n'y a pas très longtemps un peu partout j'avais laissé juste quelques tiges un peu parce qu'il était en intérieur pour les personnes qui me suivent le connaissent puisque voilà c'était le cédum qui était dans ma cuisine tout l'hiver et qui quand il pousse ça fait ça c'est tout écarté c'est tout moche et quand il est en extérieur ça fait ça et j'avais fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps où j'ai bouturé le cédum burrito que j'ai mis donc plein de boutures dans une dans une jardinière que je vais vous montrer du coup celui-ci c'est ramifié à pousser partout partout donc déjà celui-ci c'est bon et la jardinière comme vous pouvez voir écoutez ma foi ça se déplaît pas trop pourtant ça s'est pris la méga grosse averse j'ai même des petits bébés qui sont sortis des feuilles que j'ai poussé alors il n'y en a pas encore beaucoup tous ces petits là ça a poussé donc petit update ça a marché et enfin pour terminer cette cette vidéo update d'un petit peu de tout le Stéphania Erykta qui est toujours on va dire quasiment au même stade c'est mon mari qui s'en occupe et il craquelle juste là il craquelle c'est peut-être en bonne voie peut-être mais pour l'instant c'est pas encore ça voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était un petit moment retour en arrière pour voir ce qui s'est passé entre temps sur certaines choses même si je vous ai pas tout montré parce qu'il y a des choses que je peux pas montrer parce que soit je les ai plus mais après il y a tellement de choses que je pourrais faire des updates qu'en fait je passerai toute l'après-midi à vous le faire du coup je vous ai fait un petit peu un petit peu le tour grossièrement des choses qui me paraissaient un peu importantes pour voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas chez moi voilà et si ça peut vous aider à trouver des fois à vous dire tiens peut-être que ça ça marcherait plutôt que ça voilà et puis en plus c'est sympa de voir comment ça comment ça avance et comment les choses évoluent parce que c'est ça aussi les plantes c'est beaucoup d'évolution beaucoup de changements et c'est ce que j'adore chez elles elles nous étonnent tout le temps voilà donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre des pouces à liker du coup et et à vous abonner activer la petite cloche pour suivre mes petites aventures sur les plantes et je vous rappelle que très bientôt il y aura un plan de tour très prochainement je ne vous dis pas quand encore enfin plusieurs plans de tour intérieur, extérieur je ne pourrais pas le faire qu'un vu toutes les réponses que j'ai eues positives quand j'ai demandé si ça vous plairait voilà et donc voilà si ma chaîne et ma vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais d'énormes bisous ciao ciao ciao